Bonjour, c'est un rendez-vous traditionnel pour les amateurs de l'immobilier. Le troisième et le dernier de cette année, club expert immobilier intitulé Pierre Papier. Quelle stratégie suivre après l'euphorie de 2017 ? Alors, la règle du jeu, nous sommes ensemble pendant 45 minutes et comme d'habitude, toujours de manière interactive, n'est-ce pas Georges ? Exactement, Jean-François, la règle du jeu est toujours aussi simple. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans la petite zone sous la vidéo. On va les récupérer en direct et les poser à nos invités. On a déjà une bonne vingtaine de questions, n'hésitez pas, posez-en beaucoup. Nos invités, quatre fidèles, on va commencer par présenter le premier, le premier qui a actuellement son cœur qui bat pour la défense, le directeur général d'Amundi Immobilier, Jean-Marc Colly. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. Le second, son cœur bat aussi pour la défense. Laurent Féchette, président de Primonial REM. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. C'est un comble, notre troisième invité préfère parler anglais que français lorsqu'il évoque son job. Et pour cause, pourquoi ? Parce qu'en français, le mot immobilier contient immobile, alors qu'en anglais, on dit real estate, ce qui donne une notion plus positive. Le directeur général de la française REM, Marc Bertrand. Bonjour. Good evening. Et le quatrième a été l'un des précurseurs de la SCPI en France, Eric Cossera. Bonjour, Eric. Bonjour. Un menu complet ce soir avec quatre plats. Les experts décryptent l'actualité. Les experts prédisent l'avenir. Quid de l'inflation ? Quid de la croissance ? Quid des taux ? Et bien sûr, quel impact sur l'immobilier ? Le titre de l'émission nous l'indique aussi. Quelle stratégie d'investissement suivre aujourd'hui ? Et puis, c'est l'heure de faire les budgets. Alors, on parlera avec eux pour savoir ce qu'ils attendent pour 2018 en termes de collecte. Et puisque les épargnants, eux, doivent attendre en termes de revenus. Voilà. Vous savez tout. C'est parti. Générique. On commence donc par décrypter l'actualité. Et pour commencer, on va commencer par regarder les chiffres que nous a communiqués la SPIM, l'association professionnelle sur la collecte en ce début d'année 2018. Alors, on le voit si l'on regarde les tendances. Déjà, ça fait déjà quelques années que la collecte des SCPI flambe. Eh bien, pour le premier semestre, la SPIM nous annonce une collecte de 3,8 milliards en net, ce qui correspond à une progression de 56% par rapport à l'année précédente. Et la SPIM nous dit que la collecte devrait être sur l'exercice 2017, en comprise entre 8,5 et 8,7 milliards. On va donc exploser tous les plafonds. Alors, on va essayer de faire un point aujourd'hui sur la situation. Et je vais regarder qui baisse le plus la tête. Allez, Jean-Marc Colli. Collecte. La tendance, très bon début d'année. On voit que la SPIM nous dit que ça va continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le sentiment que vous avez ? Est-ce que la collecte ces derniers mois reste à haut niveau ? Alors oui, la collecte reste à haut niveau. Mais évidemment, quand on compare encore la performance de l'immobilier par rapport aux autres produits de placement, elle reste encore, en termes de distribution, relativement élevée. Ceci étant, on commence à entendre des premiers petits signaux d'une attention qu'il faut porter à ce marché, qui est peut-être allé un peu trop loin en termes de collecte. Donc voilà, il faut être attentif. Les réseaux sont attentifs. Mais la collecte promet en 2017 d'être à peu près au niveau prévu par la SPIM et sans doute à peu près au même niveau en 2018. Donc pas d'inquiétude. OK. Alors on vient de regarder du côté des réseaux. Votre distribution, elle est plus à travers des conseillers. Vous, aujourd'hui, la collecte, vous considérez qu'elle se porte comment ? Elle se porte bien. Elle se porte sur la même trajectoire que le premier semestre. On a noté un petit ralentissement, notamment au moment de l'annonce de l'IFI, mais avec une fin d'année qui devrait être bonne. Alors là, on voit les chiffres sur les SCPI. Sur les OPCI, Marc Bertrand, là aussi, vous constatez une tendance positive ? Alors, on est plus encore positionné sur les SCPI que les OPCI, mais je rejoins. C'est-à-dire qu'on a eu une rentrée un peu hésitante. Et je pense que l'IFI n'est pas étranger à ce phénomène-là. Maintenant, ça reprend, ça repart sur le même rythme, peu ou prou, que le premier semestre à surveiller, à suivre pour les prochains mois. On peut réfléchir ? Même commentaire sur la collecte depuis le début de l'année, avec un mois de septembre un peu plus compliqué, mais je crois qu'il a été lié à tout ce qui a été annoncé en matière de fiscalité. Mais c'est bien reparti depuis. Je voudrais juste parce qu'on parle d'euphorie, on parle de collecte très importante, je veux dire, je peux donner quelques chiffres. L'équivalent des SCPI en Allemagne, les fonds ouverts, c'est plus de 90 milliards d'euros de capitalisation. Les SCPI françaises, c'est 45 milliards d'euros, entre 45 et 50 milliards d'euros en fin d'année, avec la collecte de cette année. Donc on reste sur des volumes qui sont, malgré tout, tout à fait raisonnables par rapport à nos concurrents. Et par rapport au volume d'investissement, parce qu'aujourd'hui, on se situe en Europe, on voit qu'il y a une vraie diversification au niveau de l'investissement. Et quand on se compare à un volume sur les médias tertiaires de plus d'une centaine de milliards d'euros de transactions, on voit que les SCPI, malgré tout, restent un petit intervenant dans le monde de l'investissement. – Ok, on vient, j'ai entendu dans les discussions, là on a dit, il y a quand même eu un petit effet IFI, donc je vais rester, tiens, avec vous, on réfléchit, il y avait un combat pour essayer de se battre pour le fait que les SCPI, les OPCI, ne soient pas pris en compte dans l'IFI. Le texte a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, le combat est perdu ? – Clairement, je pense que les choses sont arrêtées aujourd'hui. Les produits d'immobilier collectif non cotés, mais également pour le coté, sont dans l'assiette de l'IFI. Je pourrais juste dire, on a un petit peu regardé en interne sur nos clients, une très 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 grande majorité de nos clients ne sont pas assujettis à l'ISF, et le produit SCPI est un produit qui aujourd'hui est recherché par sa qualité et sa capacité à distribuer tous les trimestres des compléments de revenus, beaucoup plus que sur la performance et la création de valeur et le TRI qui est attendu. Et je pense que l'IFI ne va pas venir changer cela et que ça ne pose pas de problème particulier pour nos clients aujourd'hui. – Jean-Marc Collier, est-ce qu'on ne s'est pas un peu trompé de combat sur l'IFI ? Parce que finalement, la suppression de l'IFI, de l'ISF et son remplacement par l'IFI, ça fait que même les gens qui ont de l'immobilier, ils vont quand même payer moins d'impôts sur le patrimoine qu'auparavant. – Oui, parce que globalement, la partie valeur immobilière est exclue de l'ISF, donc tout le monde en profitera, ou du moins la partie des gens qui sont assujettis à l'ISF en profiteront. Parce qu'il m'a le plus marqué, c'est moins l'IFI, à mon avis, auquel les réseaux étaient sensibles, qu'encore une fois, la mise de l'immobilier un peu au banc des actifs productifs, en disant « ça ne sert à rien, c'est un actif de rentier », et on oublie par là-même que ça permet quand même de loger les entreprises, voire de loger les Français, et qu'en tant que tel, c'est quand même un compartiment de la vie économique. Donc je pense que c'est plus ça qui a marqué les gens, enfin c'est ce qui nous a semblé, que l'assujettissement à l'IFI, dont beaucoup seront en partie exonérés parmi nos clients. Donc c'est plus ça, cette indication de l'immobilier comme un actif, encore une fois, un productif à montrer du doigt. Éric Cossera, au-delà de ce que vient de nous dire Jean-Marc Colly, est-ce que finalement, l'enjeu pour l'immobilier, ce n'était pas plutôt la flat tax que l'IFI ? Certainement, c'est un tout. Je rejoins Jean-Marc Colly quand il dit que ça donne une image qui n'est pas forcément positive, et ça ostracise un produit, un produit de la SCPI et de l'OPCI, c'était quand même des produits retraite, qui ont toute leur légitimité, qui financent l'économie, contrairement à ce qui a été également dit, et je trouve regrettable que l'on les mette un petit peu de manière marginale au-delà des autres produits d'épargne qui, eux, ne sont pas soumis à l'IFI. Marc-Bertrand, vous avez vu ce débat fiscal, avec quel regard ? Alors, je partage très largement ce qui a été dit sur l'IFI, c'est plus la stigmatisation et la mise à l'écart de l'immobilier par rapport au reste qui est regrettable. Le deuxième débat qui s'est fait jour, c'est sur la flat tax, et là, je pense que, de façon assez paradoxale, on a, ça a introduit une, comment dire, alors que les taux de fiscalité étaient assez bien alignés entre les différents placements, les sociétés commerciales avec les dividendes, les OPCI ou les SIC avec, donc, leur revenu, leur régime un peu spécial, et puis les revenus fonciers, qui est à peu près avec un taux aligné, la flat tax a désaligné, a secoué un peu ce modèle-là, et aujourd'hui, on a de façon assez inexplicable, je pense que c'est plus, comment dire, un manque de vigilance sur le réalignement qu'autre chose, qui fait qu'aujourd'hui, les OPCI sont moins taxés que les SCPI sur leurs revenus. Est-ce qu'il y a un sens à tout ça ? Pas forcément. D'accord, les OPCI, dès lors qu'on est sur la fiscalité des valeurs mobilières, et donc, qu'on... Pour une cote part seulement. La partie immobilière rentre bien dans l'IFI, et donc, c'est bien la cote part. Je parle de la flat tax, c'est des revenus, c'est-à-dire que là où il y a une exonération d'IS, et aujourd'hui, l'impôt est à 30% en tout. Alors, ce n'est pas valable dans la majorité de la collecte qui est faite via l'assurance, mais pour quelqu'un qui le détient en direct aujourd'hui, il y a un taux de 30%, alors qu'on peut monter sur des taux beaucoup plus importants pour la détention d'une SCPI avec des revenus fonciers. Et pour tout le dire, c'est assez injuste et assez incompréhensible. Et l'endettement également, l'endettement qui peut être mis en face des revenus fonciers. Donc, après, c'est au cas parfait, mais... Est-ce qu'on n'est pas, quand même, si on évoque le thème de l'assurance-vie, est-ce qu'on n'est pas quand même tombé sur la tête en taxant les OPCI et les SCPI qui sont dans un contrat d'assurance-vie à l'IFID ? Donc, techniquement, le propriétaire, c'est l'assureur, et absolument pas le souscripteur. Juridiquement, oui. Vous en tirez à mon raison. Et l'autre point qui est très important, et je le souligne, la volonté au départ était de taxer tout ce qui n'était pas productif. Quand on voit aujourd'hui l'épargne des ménages qui est investi dans l'immobilier, va financer l'économie, que ce soit dans l'immobilier tertiaire, dans le commerce, dans la santé, dans le logement. Donc, sur la finalité, oui, il y a un vrai problème. Le point important, quand même, c'est que, moi, ce qui me marque le plus aussi, c'est que la profession immobilière n'a pas été en mesure de parler d'une seule fois pour défendre l'immobilier d'une voix unique. Tout le monde y est allé de son petit couplet. La FSCF pour les fonds circotés, la FG pour les sociétés de gestion, la SPIM pour les CPI et les OPCI. Et que tout ça, ça a donné plutôt une cacophonie. Et chacun défend dans sa petite chapelle plutôt que de défendre l'immobilier et la nature du compartiment économique et de l'intérêt économique qu'il représente. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait absolument commodifier pour l'avenir parce que c'est trop pénalisant dans les situations dont on parle aujourd'hui. La porte de sortie pour l'immobilier, ça serait que l'IFI soit déclaré comme étant anti-constitutionnel ? C'est la rumeur qui passe, qui court. Allez, on regarde les questions qui... Sur le premier thème, on a déjà beaucoup répondu aux questions. On a demandé effectivement l'impact de l'IFI. C'est-à-dire que finalement, c'est assez anecdotique pour vous aujourd'hui. Vous avez plutôt bien répondu, même totalement. Un point sur l'habitation, même si vous en faites plus ou moins, parce qu'on a quand même la question qui nous vient. On nous demande juste, effectivement, si vous ressentez qu'il y a un impact de l'IFI sur l'immobilier d'habitation et que l'IFI va permettre de mieux plus faire tourner le marché. Il y a probablement un petit peu de taux pour le dire. Je pense que ce sera à la marge, personnellement. Je reste convaincu au-delà de l'IFI que l'habitation est une classe d'actifs sur laquelle il faut être. Il y a de plus en plus aujourd'hui, on a deux éléments qui sont très forts. C'est la compression des taux sur l'immobilier tertiaire, qui fait que, pour la première fois depuis très longtemps, l'immobilier résidentiel devient, en termes de rendement courant, de nouveau intéressant, et avec une volatilité qui est beaucoup plus faible. C'est la raison pour laquelle on porte une attention toute particulière au secteur de l'habitation, hors système de défiscalisation, bien évidemment, et pourquoi pas avec le lancement d'une SCPI dédiée à l'habitation. OK. Pour résumer, sur cette première partie, en dépit des évolutions fiscales qui pourraient paraître comme étant défavorables et stigmatisant l'immobilier, la collecte continue de se maintenir à haut niveau. Donc je vous propose tout de suite qu'on essaie de passer à la suite pour voir que faire, que font-ils de cet argent, où l'investissent-ils, et puis, avant, comment voient-ils l'environnement en 2018 ? Tout de suite, la suite. Le club expert immobilier, l'heure est maintenant venue pour nos experts de nous prédire l'avenir. Alors, je ne peux pas vous demander de jouer Mme Irma, mais je voudrais qu'on essaie, avant de rentrer plus dans le détail de vos investissements, de bien comprendre comment vous voyez l'environnement économique. Alors, on a des stats qui nous ont été sortis, notamment par l'INSEE. L'INSEE, il nous dit, il y a une accélération de la croissance en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous inscrivez dans vos tablettes pour l'exercice 2018 ? Éric, ce sera ? Oui, bien sûr. Je crois que c'est quand même une excellente nouvelle, c'est d'avoir une accélération de la croissance économique comptable à 2% pour l'année prochaine et avec un impact direct pour les patrimoines gérés. C'est-à-dire que nous revoyons qu'il y a certains immeubles vacants qui se remplissent, des délais de location qui se réduisent et que tout ça, c'est bénéfique pour les revenus futurs. Nous, en tout cas, on constate, chez Perial, une amélioration de notre taux d'occupation financière. Laurent Fléchier, on a un chiffre qu'on a pour le chômage. On dit à partir de 1,5% de croissance, le chômage baisse. À partir de quel niveau de croissance l'immobilier tertiaire redémarre ? On reconnaît que normalement à partir de 1% de croissance, on recrée un besoin en immobilier tertiaire. Alors, on a un parc qui est relativement important en Ile-de-France. Il y a également un problème d'obsolescence d'une partie du parc. Mais le fait d'avoir le niveau de croissance que l'on a aujourd'hui et qui a de nouveau été revu à la hausse fait qu'on a une demande plus forte. Et donc, l'élément qui va générer de la valeur dans nos patrimoines immobiliers détenus par nos SCPI, c'est sans doute le niveau de loyer. Je pense qu'on est encore sur des niveaux de loyer qui sont tout à fait raisonnables, notamment à Paris et en région parisienne. Marc Bertrand, vous partagez cette analyse-là ? Oui, assez largement. C'est-à-dire que je modérerais, c'est-à-dire qu'il faut de la croissance pour créer de l'emploi qui crée du remplissage et qui crée un cycle positif de loyer. La question, c'est plutôt le temps de latence entre ces effets économiques et la répercussion très concrète dans les patrimoines. Donc, en fait, c'est ça. Et on va passer probablement une période où, effectivement, on aura une croissance économique un peu plus forte et on attendra un petit peu les effets dans les patrimoines immobiliers. Rappelons quand même que 2%, c'est bien que l'on ait cette accélération de la croissance parce qu'on était en retard sur le cycle de nos petits camarades en dehors de l'Europe. Et d'ailleurs, quand on rencontre des étrangers assez nettement, ils se disent qu'on va avoir connaître une phase de rattrapage économique de la France qui a été bien en retard. Donc, c'est le phénomène d'accélération. Donc, il y a une dynamique Macron ? Oui, alors, c'est probablement un résumé un peu rapide de tout cristalliser là-dessus. Mais il y a indiscutablement un effet positif, une image jeune, une image favorable à l'Europe et une image favorable aux réformes. Ça fait un moment qu'on attendait ça en France. Donc, on ne va pas gâcher notre plaisir du fait de pouvoir parler positivement de la France, surtout que par effet de comparaison, quelques voisins, notamment Outre-Mange, sont un peu plus embarrassés pour parler positivement de leur pays. Bonne sentiment sur la croissance. Et puis, derrière la croissance, il y a un autre sujet qu'on lit très souvent à l'immobilier, c'est l'inflation. Est-ce que l'inflation va repartir ? Et est-ce que ça peut avoir un effet positif sur l'immobilier ? Alors, sur la croissance et l'augmentation des loyers économiques, c'est-à-dire que je pense qu'on aura d'abord une diminution des mesures d'accompagnement avant d'avoir une augmentation des loyers. Donc, oui. Autrement dit, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on va arrêter de faire des rabais. Dans un premier temps, on ne va pas rentrer plus d'argent dans les caisses, mais on va arrêter de faire des rabais. Voilà. Ou d'une manière un peu plus... Je pense que c'est comme ça que ça va arriver. Puis après, ça va... Alors, l'intérêt de l'inflation, ou du moins de l'indexation de l'ensemble de nos loyers sur l'évolution d'un indice, c'est qu'ils vont retranscrire assez vite l'amélioration de la situation économique dans l'ensemble de nos loyers, parce que c'est bien beau que les loyers augmentent, mais encore faut-il pouvoir retranscrire ces loyers chez nos locataires, qui, quand ils ont signé un bail pendant une durée relativement longue, impliquent le loyer. Donc, avant qu'on ait l'augmentation, c'est un peu plus compliqué. Par contre, l'indexation de nos loyers, elle, sur laquelle personne n'a jamais cédé, va très vite traduire l'amélioration de la situation, puisque dans les indices tels qu'ils sont faits aujourd'hui, c'est plus seulement l'inflation qui est le moteur, mais l'augmentation du PIB est un élément important de la composition de l'indice. C'est-à-dire qu'indépendamment de l'inflation réelle, qui sera entre 1,5, l'augmentation du PIB qu'on va constater va venir pousser cet indice et donc pousser l'augmentation des loyers. C'est aussi l'effet bénéfice du changement d'indice entre l'indice de l'inflation classique et aujourd'hui, l'ILAT, c'est la prise en compte de l'amélioration de la situation économique. Donc oui, nos loyers augmenteront dans l'ensemble grâce à l'indexation de ces loyers avec un compartiment en croissance économique qui sera relativement important. D'accord. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faut aussi qu'on révise un peu nos tablettes en se disant le lien entre inflation, etc., il est aujourd'hui un peu plus sophistiqué vu l'utilisation des indices qui sont aujourd'hui retenus. Si on regarde dans les éléments importants pour les mobiliers, il y a la croissance économique, il y a l'inflation, il y a les taux. Alors, on va être honnête. J'aurais presque tendance à dire que sur les taux, tout le monde se plante constamment. Tout le monde avait annoncé en début d'année que les taux allaient remonter. J'ai regardé tout à l'heure. On a un OAT 10 ans qui est à 0,61%. Il était à 0,69% au 1er janvier. Autrement dit, depuis le début de l'année, les taux ont baissé, même s'ils ont monté, mais on est plutôt sur un niveau de baisse par rapport au 31 décembre. Vous voyez, l'année 2018 commence sur les taux. Je crois qu'on aura une remontée très légère et très progressive des taux. Je pense que c'est un peu comme le retour de l'inflation, c'est-à-dire qu'on l'attend, on l'attend, et au fond, elle met beaucoup de temps à venir. Il ne faut pas oublier aussi que les États sont quand même extrêmement endettés, qu'ils n'ont pas intérêt à ce que les taux augmentent. Mario Draghi a réduit le quantitative easing, il ne l'a pas supprimé. Donc ça veut dire qu'il va encore avoir des rachats importants d'emprunts de l'année prochaine et que nous, en tout cas, on table sur un maintien des taux, en tout cas, une remontée très progressive, il n'y aura pas de flambée. Jean-Marc Colline. Je crois que tout le monde aujourd'hui dit oui, remontée, l'endettos. Ceci étant, moi j'entends quelques petits bruits quand même sur le marché qui dit qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché, la situation économique globale, qu'on retrouve des phénomènes qui pourraient être des phénomènes de bulles type 2007 pour une autre raison et qu'il faut être attentif, ça pourrait avoir des conséquences avec un petit déclencheur. Donc il faut qu'on soit, nous, dans notre gestion immobilière, sans doute en ligne avec ce que dit Eric, ça remontera doucement, mais qu'on se prépare à éventuellement une remontée un peu plus ravide s'il y avait un événement économique un peu plus dur. Donc c'est ça toute la difficulté de 2018 pour nous, c'est en étant conscient que ça peut rester relativement bas, préparer quand même la suite et se dire quelle va être la conséquence de cette augmentation des taux sur nos valeurs d'expertise, sur les prix de nos acquisitions, etc. C'est ça l'important. Est-ce qu'il y a encore une logique économique dans la fixation des taux d'intérêt à l'intérieur ou est-ce que finalement on est dans un marché qui est complètement biaisé parce qu'il y a la banque centrale qui achète et puis voilà quoi ? Je pense qu'il faut sur ce point-là être relativement humble et se dire qu'on est sans doute dans un environnement économique qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent et vouloir faire des comparaisons par rapport à ce qu'on a pu vivre précédemment est complexe parce que la donne a complètement changé. Aujourd'hui, on le voit bien, on est quand même dans un environnement piloté par les banques centrales avec une vigilance qui est très forte. Mario Draghi a certes dit qu'il était prêt à limiter le quantitative easing. Néanmoins, il a quand même également précisé que s'il le fallait, il le remettra en place parce que tout ça est relativement stable tant que les marchés sont relativement mesurés et on est à la merci d'une petite étincelle. Donc dans tout ça, je pense qu'on a une visibilité. Je pense, moi pour ma part, qu'en 2018, les taux ne vont pas remonter. Ils vont remonter à moyen terme mais ça mettra beaucoup plus de temps qu'on veut bien le dire. Marc-Bartin ? C'est vrai, je partage assez largement ce qui a été échangé. On ne voit pas les taux remonter rapidement sur 2018 parce que globalement, que ce soit la banque centrale, les États, personne n'a le choix. Mais partager également le fait que, de manière évidente, on ne déverse pas des quantités, telles quantités de liquidités sur les marchés sans que ça ait d'effet sur la valeur des actifs. Donc on est un peu en terre inconnue en se disant qu'on a atteint des prix qu'on n'a jamais atteints mais dans un contexte qu'on n'a non plus jamais vécu. En quoi les taux sont importants pour l'immobilier et pour les SCPI ? Effet valeur du bien immobilier et effet recours au levier. On a une question justement... Il y a eu pas mal de questions sur le levier, c'est-à-dire à quel point on utilise le levier pour anticiper une collecte future et comment vous protégez si justement le marché se retourne soit d'un point de collecte soit d'un point du prix de l'immobilier. Alors on va commencer par ce chapitre-là. Est-ce que vous utilisez du levier pour anticiper la collecte future ? Est-ce que vous utilisez du levier pour accroître la performance ? Et est-ce que le niveau actuel, les taux, une éventuelle remontée peut être problématique ? Jean-Marc Colly. On utilise du levier pour les deux, plutôt du court terme pour anticiper la collecte mais beaucoup de l'effet de levier structurel parce que dans le contexte de taux et d'investissement de nos immeubles, la manière de servir la performance attendue par les associés c'est de profiter de l'effet relutif de financement et donc on s'inscrit dans une durée structurelle d'effet de levier. Alors comme on sait que les taux peuvent remonter et qu'il faudra un jour, on essaye aujourd'hui d'allonger la durée de nos prêts pour profiter le plus longtemps possible du contexte de taux bas et puis essayer si un jour les taux remontaient de passer peut-être une phase de marché et puis de se retrouver quelques années plus tard avec un contexte de taux qui serait différent. Donc allonger le taux pour profiter du bas et se protéger de ce qui pourrait arriver. Le refléchir. On a un effet de levier qui est tout à fait modéré sur nos produits SCPI qui se composent en deux types d'effet de levier. Un premier qui est une dette plus corporate qui nous permet d'avoir une bonne adéquation entre les investissements et la collecte. Pour acheter un immeuble, il faut, on va dire, 5-6 mois et donc garder pendant 5-6 mois de la collecte qui ne produit pas de rendement, c'est très dilutif. Donc on se donne les moyens d'éviter cela avec ce crédit corporate et on a mis en place de façon très mesurée, ça représente des 15% à peu près, de l'effet de levier long terme d'être hypothécaire en taux fixe. Donc on n'est pas à la merci d'une augmentée des taux sur cette partie-là. On est en taux fixe avec des taux qui sont extrêmement bas aujourd'hui et sur des durées de 10 ans en moyenne. Marc Bertrand. Alors sur nos SCPI classiques, on utilise cet effet de levier pour la même raison qui ont été indiqués. Effectivement, on le limite aux alentours de 15, entre 15 et 20% maximum en ayant en tête qu'un certain nombre de porteurs de parts, y compris les porteurs anciens, ont eux-mêmes pris des dettes pour acheter les parts. Donc c'est pour ça aussi qu'on est relativement prudent dans l'utilisation de l'effet de levier au niveau du véhicule pour ne pas créer une double couche de dette. Par contre, sur des véhicules plus récents sur lesquels le contrat a été affiché dès le départ, on est notamment sur les SCPI investis en Allemagne avec 30% de levier. Question, est-ce que sur cette dette, la problématique, c'est la remontée des taux d'intérêt ou est-ce que c'est l'écart entre le rendement qu'on a sur la partie immobilier et le niveau des taux ? Parce que finalement, si les rendements augmentent parce que les taux d'occupation augmentent, etc., l'effet de levier peut continuer à rester. Ce qui compte dans l'effet de levier, c'est l'écart entre combien j'emprunte et combien de place. C'est le paradoxe d'avoir des taux d'investissement qui sont bas mais une prime de risque d'être qui n'a jamais été aussi haut mais en tout cas qui est à un niveau élevé. Donc ça marche très bien. Éric Passerin, votre position ? Il serait dommage de ne pas profiter de la faiblesse des taux d'intérêt et ne pas en profiter nous en tant que gérants de SCPI. On a bien des associés qui le font lorsqu'ils achètent des parts. Après ça, je crois que les raisons ont été évoquées. C'est à la fois générer de la croissance des loyers et puis c'est également anticiper dans des marchés qui sont extrêmement restreints de pouvoir effectivement investir avant que la collecte n'arrive. Maintenant, structurellement, les SCPI étaient peu endettés. Donc on a la marge. Chez Periel, on est encore entre 7 et 13 %. On a une autorisation d'assemblée qui nous permet d'aller jusqu'à 30 %. Mais on a encore effectivement beaucoup de marge avant d'avoir des produits qui soient effectivement lourdement endettés. Éric Caussera, quel impact la petite remontée des taux pourra avoir sur la valorisation de l'immobilier ? Ça peut avoir un réel impact ou ça sera insignifiant ? Relativement faible. Je pense que moi, la façon dont on voit les choses, c'est-à-dire c'est des remontées progressives. On a encore des deltas entre le placement sans risque et les SCPI qui étaient extrêmement confortables. Et donc on aura, je pense, peu d'effet, en tout cas, sur nos valeurs d'expertise. Au contraire, qui seront plutôt en haut cette année. Allez, pour conclure cette partie, on passe aux questions. Je constate que les conseillers de la gestion de patrimoine sont encore plus provocateurs que les journalistes. Oui, je vous dis, il y aura-t-il réellement une explosion de la bulle immobilière en Ile-de-France fin 2018 ? Je ne suis pas convaincu. Non, il faut les raison. On parle de taux, mais le taux seul ne veut rien dire. Un taux s'applique à un niveau de loyer pour déterminer une valeur et une valeur au mètre carré pour chacun des immeubles. Aujourd'hui, par exemple, on regarde un immeuble très bien placé dans Paris et qu'on va acheter à un taux qui est bas, taux de 3,40, mais qu'un loyer qui est largement en dessous du loyer de marché. On va en parler d'un loyer de 300 euros. On va le remonter, ce loyer, à 450 euros. Très clairement, on va créer de la valeur rapidement. Donc, on voit bien que parler des taux bas sans regarder le prix au mètre carré ne veut pas dire grand-chose. Et quand on compare des prix au mètre carré par rapport à des valeurs de 2007, on est à peu près au même niveau, voire légèrement au-dessus, mais dans un contexte économique qui est bien plus favorable. Donc, moi, je ne suis pas convaincu qu'on ait une bulle immobilière et certainement pas en 2018. Bien, pour résumer donc l'avenir, 2018, ce que j'entends, c'est une croissance économique qui repart, ce qui est une bonne chose parce que ça fait qu'on fait moins de rabais aux locataires, qu'il y a plus de locataires qu'on arrive à augmenter les loyers. Une situation de taux qui est plutôt légèrement stable ou légèrement à la hausse avec une petite pointe d'inflation. Bref, un environnement globalement plutôt favorable à l'immobilier. Comment en profiteront-ils demain ? Où est-ce qu'ils investissent ? On regarde ça tout de suite. Le club expert immobilier, les bonnes stratégies pour investir aujourd'hui. Alors, on va rentrer maintenant dans des projets, dans du concret, dans des achats. Allez, Jean-Marc Collis, je disais tout à l'heure en introduction, vous avez le cœur à la défense. On a vu l'autre jour annoncer dans la presse une opération immobilière gigantesque. Crédit Agricole et deux de ses filiales, Crédit Agricole Assurance et Amundi associés à Prémonial qui rachètent cœur défense. Parlez-nous de cette opération. Alors, je dirais qu'on a le cœur défensif, pas le cœur à la défense. L'objectif, mais qu'on poursuit tout, c'est essayer d'investir à un endroit où dans le contexte économique qu'on a décrit, on va pouvoir capter au mieux l'amélioration des loyers et éviter l'ajustement des prix. Et il nous semble qu'en s'installant dans une grande métropole sur un actif emblématique, parfaitement identifié et de bonne qualité en termes de bureau, on a bien réuni ces deux éléments ou ces mises en situation de capter la hausse et de résister à l'ajustement des valeurs éventuelles. C'est ça la stratégie. Alors, pour autant, il y a des CGP qui tout de suite nous ont dit en début d'après-midi de nous envoyer des messages avec des questions. Effectivement, c'est de se dire que tout le monde, vu que j'avais payé un milliard, mais c'est plutôt quelle rentabilité, quel taux d'occupation, enfin, qu'ils aient un peu de concret et certainement qu'ils puissent après répondre aux questions de leurs clients. Moi, j'ai lu dans un article 77% de taux d'occupation. Alors, 77... Pour ne pas croire les journalistes ? Non, pas du tout. Il a un peu de retard. Il a un peu de retard. Je pense qu'on est largement au-dessus de 92% ou 93% de taux d'occupation. Alors, le prix, 1,8 milliard, nous, on ne dit pas le prix. On est aux environs d'1,8 milliard. Les CGP disent 1,8 milliard. Ce qui est le plus important, c'est aussi de constater que sur cette taille d'actifs, on a aussi une prime au rendement parce que, bien sûr, l'actif est rare, la taille est importante, les acteurs ne sont pas nombreux. Donc, on a un supplément de rendement par rapport à d'autres actifs de taille un peu plus faible sur ce type d'actifs. La taille, c'est 160 000 m². Oui, à peu près 16 000 personnes qui travaillent tous les jours à l'intérieur de l'immeuble. Voilà. Donc, ça, c'est le... Alors, après, donner le taux, ça n'a pas beaucoup de sens. Nous, ce qu'on dit fréquemment avec Laurence, c'est que ça nous permettra d'avoir une distribution cash tous les ans un peu supérieure à 5 pendant un 100 francs d'années avec, bien sûr, des étudiés. Voilà. Ça, c'est le premier point important. Deuxième point qui me semble important dans Coeur Défense, on sait très bien et d'autres pourraient le dire que demain, les services qu'on offrira à l'intérieur d'un immeuble seront un élément de sa qualité, de la motivation d'hélicataire pour payer des loyers et rester. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Coeur Défense, on a au moins la taille pour pouvoir offrir et partager des services dans ces immeubles et qui, donc, la taille de l'immeuble est encore un élément de la sécurité de ces caches-flots pour les années futures. Laurent Flechis, vous nous disiez tout à l'heure que les SCPI françaises sont petites par rapport au fonds allemand. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui besoin de s'associer quand on rachète de tels actifs ? Je voudrais surtout qu'on regarde quand même un petit peu le chemin parcouru. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le monde des SCPI il y a plus d'une dizaine d'années, la majeure partie des investissements étaient plutôt des locaux d'activité en province loués à des PME. Qui aurait pu dire, cœur défense, le plus gros ensemble immobilier tertiaire de bureaux en Europe ? Personne. Aujourd'hui, ce pas immense qui a été franchi est un pas en termes de sécurité qui est énorme. Ça veut juste dire que les porteurs de part, les associés, lorsqu'ils investissent dans une SCPI, ont comme contrepartie non plus une PME qui est plus fragile, mais des entreprises, des grandes entreprises, soit du CAC 40, soit des multinationales et qui ont donc une meilleure contrepartie, une meilleure signature. Donc le risque d'un pays est beaucoup plus faible, la valeur est beaucoup plus pérenne dans la durée. Donc je pense qu'il est important de le redire, de le signaler et c'est un énorme chemin qui a été fait. Jean-Marc Colly, justement, quels porteurs de SCPI ont fait cet investissement ? C'est une SCPI spécifique ? Ça s'est passé comment ? On aime bien faire profiter des bons produits à tous nos véhicules. Donc en réalité, toutes nos SCPI et l'OPCI que nous diffusons, bien sûr, ont pris des parts à l'intérieur de cœur défense parce qu'il n'y a pas de raison qu'un soit avantagé par rapport aux autres. Donc tout le monde. Ok. Éric Cossera, on va regarder maintenant vos investissements. Vous, votre DADA, c'est le Grand Paris ? Alors effectivement, nous avons ouvert une nouvelle, enfin une SCPI ancienne qui est PF1 et pour l'orienter vers le Grand Paris pour pouvoir profiter du dynamisme du Grand Paris. On a un projet qui est absolument fabuleux et unique au monde. D'abord à long terme, c'est-à-dire à un horizon 2030 avec un réseau de transport unique pour décongestionner Paris et qui sera effectivement source de création de valeur pour les immeubles bien positionnés autour des gares et autour des clusters puisque le Grand Paris va s'organiser également à travers des pôles d'attraction. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour investir ? Parce que pardon, vous me dites un projet à échéance 2030, je veux dire, on est en 2017, autant qu'on construise, etc. Il n'est jamais trop tôt pour investir, il faut anticiper. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert cette SCPI qui était à 75% en francilienne et c'est pouvoir se positionner très en armes. Cette SCPI, c'est PFO ? PF1. PF1 ? C'est la plus ancienne SCPI du marché qui a eu 50 ans l'année dernière, qui était fermée depuis une vingtaine d'années et qu'on a effectivement pré-ouvert après avoir arbitré une partie de son patrimoine de manière à pouvoir profiter de la dynamique du Grand Paris et d'ailleurs la dynamique du Grand Paris, c'est effectivement les réseaux de transport. C'est quand même une ville-monde, c'est quand même une croissance économique qui est importante, une densité immobilière et d'entreprise qui est importante, c'est plus de 55 millions de mètres carrés et donc évidemment, nous voulons faire profiter de nos associés et futurs associés de cette dynamique-là. Donc on a sans doute elle continue de s'appeler PF1 mais vous allez... Alors elle s'appelle PF Cap sur le Grand Paris et nous attendons, puisque nous avons déposé le nom, nous attendons un certain délai pour pouvoir, pour qu'elle puisse appeler PF Grand Paris. OK. Marc Bertrand, vous aussi, le Grand Paris, ça vous passionne et vous trouvez que c'est une opportunité. Est-ce qu'il y a quand même... Enfin, pardon, on est en France, on annonce de grands projets, des trucs... Et puis après, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait des bugs ? On a bien vu qu'au début, l'installation de cette grande métropole, il y a eu les débats, l'Amérique de Paris, Patrick Collier... Je crois que les débats, de toute façon, ils existeront toujours. On est en France, voilà, donc il faut assumer cette chose-là. Non, non, le Grand Paris, Eric l'a tout à fait bien décrit, c'est une opportunité remarquable. À l'échelle de tous les projets des grandes capitales de l'OCDE, c'est probablement le projet le plus, comment dire, le plus intéressant qu'on puisse avoir aujourd'hui. Donc, ne gâchons pas, encore une fois, notre plaisir d'avoir une conjoncture économique qui s'améliore, des grands investissements publics, un regard qui change sur la France pour profiter de cette dernière éclatation. Je rajouterai deux remarques. La première, c'est que le Grand Paris, aujourd'hui, est probablement encore surpondéré en matière de bureaux et qu'il y aura des choses très intéressantes à faire sur d'autres classes d'actifs, donc de l'immobilier géré, mais aussi pas mal sur le résidentiel. Donc, il y a des gisements d'opportunités importants et qu'il faut qu'on rende, ça va être notre métier d'asset manager, que de rendre accessibles ces grands projets pour tous les porteurs de Paris. Des questions de CGP ? Sur le Grand Paris ? Oui, sur le Grand Paris, on nous demande est-ce que vous allez jusqu'au début à financer la construction d'un nouveau bureau, d'un nouveau bâtiment, ou est-ce que vous financez qu'une fois que le bâtiment est construit ? Alors, d'abord, on va se positionner en tant qu'investisseur et puis, après ça, il peut y avoir effectivement des restructurations. Ce que disait Marc est important, c'est-à-dire qu'après, la façon dont on se positionne par rapport aux immeubles, c'est aussi comment transformer les immeubles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des aménagements, des immeubles de bureaux qui peuvent devenir des immeubles d'habitation. Il peut y avoir également des aménagements avec des questions de locaux d'activité, notamment sur le dernier kilomètre, c'est-à-dire avec toutes les... comment prévisionner effectivement les commandes Internet. Il y a... Voilà, il peut y avoir des transformations, des différents types d'immeubles qui apparaissent, qu'ils ne soient plus uniquement bureaux purs, puisque effectivement, la vocation du Grand Paris aussi, c'est de décloisonner un petit peu tous ces secteurs, quartiers-bureaux, quartiers-habitations, et d'avoir effectivement une dynamique immobilière assez innovante. C'est aussi ce qu'on appelle l'immobilier durable. Bon appétit. Oui, il y a un point sur lequel on n'a pas répondu. Ces grands projets, la grande question, c'est savoir est-ce qu'ils vont coûter plus cher et puis est-ce qu'ils vont arriver à l'heure. Pour le coûter plus cher, on a de bons indices aujourd'hui pour dire que ça va coûter plus cher. Mais ça, on le retrouvera tous dans notre feuille d'impôt. Arrivé à l'heure, on a une petite indication parce qu'on a une autre actualité. Voilà, donc arrivé à l'heure, les Jeux olympiques, on va dire, ils ne vont pas en eux-mêmes générer de nouveaux investissements et c'était déjà prévu. En fait, on se rend compte que les nouveaux équipements sont relativement marginaux par rapport à ce qui existe déjà. Par contre, ils ont une vertu énorme, c'est qu'ils vont régler l'horloge pour que la livraison des projets arrive dans les temps. C'est-à-dire que la guerre de Playel... Ils ne sont pas considérés comme les Brésiliens. Oui, on reste un peuple fier, donc on aura envie que les gens puissent prendre la passerelle de Playel pour aller du village olympique jusqu'au Stade de France et qu'elle devra être opérationnelle en 2024. Ça règle l'horloge pour toute la restructuration du quartier. Donc ça, c'est pour la tour Montparnasse également. Il faudra qu'elle soit propre et nette pour 2024. Ça n'a l'air pas trop mal parti, mais enfin voilà, quelques immeubles emblématiques comme ça, mais c'est toute la dynamique qui est autour. Je crois que c'est la dynamique qui est importante. C'est-à-dire que bien évidemment, il y aura des retards dans les aménagements, notamment des transports en commun. On parle de 2030. Il y aura des retards inévitables, il y aura des problèmes de financement. Simplement, c'est qu'il y a une dynamique qui se crée. Et je crois que c'est là que c'est important, c'est de s'inscrire dans cette dynamique qui va effectivement être créatrice de valeurs immobilières. Est-ce que si on considère que le Grand Paris donne plus de fonctionnalités, de facilités pour les gens, etc., est-ce que ça peut faire baisser la valeur des 4, qui est de très grande qualité dans le centre de Paris ? Moi, je n'y crois pas. Par contre, je pense que l'adjonction des infrastructures de transport va déplacer certaines valeurs. C'est-à-dire qu'il faudra être vigilant sur le fait que certaines zones peuvent changer du jage. Ça va militer pour avoir des programmes de restructuration et de transformation d'immeubles. Qu'il ne faut pas construire une défense sur chacune des gares du Grand Paris. C'est une bêtise. Donc, il va falloir être conservé du bon sens et de la sélectivité et de la vision de ce que va devenir le tissu urbain. Et il va falloir, à un moment ou à un autre, que les pouvoirs publics changent et que les aménageurs locaux soient plus raisonnables en matière de construction de bureaux pour pouvoir adresser mieux le problème du logement qui est mal adressé. Leur réfléchir. Juste sur les infrastructures, ce n'est pas tout en 2030. Il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver de façon progressive et qui sont déjà arrivées. Donc, il y a déjà du concret. Deux, je rejoins complètement ce qu'a dit Marc. Nous, on était en train de regarder déjà des zones sur lesquelles on arbitre des immeubles de bureaux pour réinvestir sur d'autres zones, parfois pas très éloignées. J'ai notamment un secteur dans Paris où à 600 mètres près, on pense qu'il va y avoir un changement avec une demande beaucoup plus forte sur une nouvelle zone du Grand Paris. Et ça, c'est le travail d'asset management qui, dans les années qui viennent, va être de plus en plus fort et va créer de plus en plus de valeurs. Alors là, vous nous parlez du Grand Paris. Quand je regarde un peu vos investissements, vous aimez bien aussi parler d'Europe. J'ai une question qui vous est toute bête. Pourquoi s'intéresser aujourd'hui à l'Europe alors que, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure dans nos prévisions économiques, on se dit que la France, elle est en retard. Elle est en train d'avoir une grande dynamique. On est en train de passer devant nos amis européens. Pour deux raisons. Tout d'abord, il y a encore une... Déjà, un, on est en zone euro. Donc, on analyse un risque immobilier par un risque de change. Et on n'investit qu'en zone euro. Deuxième chose, on a encore une décorrélation entre les différentes économies européennes. On le voit bien. Et ça, c'est très bon en matière de gestion du risque. On est vraiment sur la gestion du risque de nos SCPI. Et trois, on va chercher plus de performance sur des actifs qui seront parfois moins risqués. Je prends le secteur de la santé. On regarde, on a réalisé des opérations aujourd'hui, que ce soit en Espagne, en Italie ou en Allemagne, avec un rendement qui est supérieur au rendement pour les mêmes typologies d'actifs, corps, actifs relativement sécurisés, que ceux qu'on pourrait avoir en France. Donc, on diversifie le risque et on va chercher un peu plus de performance. Par contre, ça veut dire un énorme travail pour les sociétés de gestion en amont, parce que c'est un marché local. Et dans ces différents pays, nous avons maintenant des équipes qui sont sur place et qui sont capables d'analyser, de comprendre ces marchés. Et ça, c'est une très grande différence par rapport à ce que les SCPI ont pu faire il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. – En fait, c'est en train de nous dire qu'on est passé de la PME à l'Europe, qu'on s'est structuré, que le marché a complètement changé. – Exactement, exactement. – Georges, une dernière question pour finir cette partie. – Oui, on me demande sur la part de vos investissements en 2017 en Europe versus en France. Quel est le ratio entre les deux ? – En 2016, on était à 10% de notre patrimoine détenu en Europe. On va monter à 20-25% cette année et on va sans doute passer les 30% l'année prochaine. – Éric, chez vous ? – Nous, on a investi 300 millions cette année sur un investissement global de 700 millions et on compte investir entre 25 et 30% de nos investissements l'année prochaine en Europe. – Jean-Marc, Colly ? – Entre 40 et 50%, mais on est assez opportuniste. Si on retrouve un cœur défense à Berlin, je pense que l'année prochaine, ce sera plus. – Un cœur Berlin ? – Nous, on est à peu près à 30-40% à l'étranger. – OK, on vient donc de voir ces investissements. Tout de suite, on attaque la dernière ligne droite de ce Club Expert Immobilier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Il nous reste 5 minutes pour... C'est l'heure de faire les comptes. Nous sommes au mois de novembre. Au mois de novembre, qu'est-ce qu'on fait ? On est tous en train de préparer nos budgets pour l'année prochaine. Donc les épargnants préparent le leur, les gestionnaires préparent le leur, les conseilleurs gestion de patrimoine préparent le leur. Donc on va préparer le budget ensemble. Déjà, on va commencer à regarder le budget sur la tendance au niveau de la collecte. – La collecte 2018, vous la voyez comment, Éric Cossera ? – C'est difficile de prévoir. Simplement, c'est que nous, on se table sur un maintien de la collecte autour de 400 millions comme cette année. – OK. Jean-Marc Colly. – J'ai dit en introduction, on pense qu'on fera à peu près la même chose, mais donc un peu plus de 4 milliards d'euros de collecte. Mais il faut être attentif. – Marc Bertrand. – Je pense que les volumes de collecte vont toujours être importants, peut-être un peu plus sages qu'en 2017. Mais peut-être que ça va se déplacer, que les thématiques, les événements dont on a parlé en début de cette émission vont jouer, que ça va déplacer peut-être un peu les flux entre produits, entre thématiques d'investissement. – Laurent Fléchis. – Un peu plus, un peu moins que cette année, je n'en sais rien, mais sur une dynamique qui reste très positive avec une demande qui est forte sur ces produits-là. – Ok. – Très positif en 2018 encore. – Ça, c'est pour la situation de marché, pour savoir combien d'argent, combien les conseillers vont devoir collecter, combien vous, vous allez devoir investir. Il y a une autre question que se posent les épargnants. Notamment, on a vu tout à l'heure que la SCPI notamment a été très utilisée comme étant un produit qui distribue des revenus. Vous nous avez présenté un environnement où il y a une petite reprise de l'inflation, une amélioration de la situation économique, la capacité toujours qu'on a à faire du levier. Comment vous voyez dans vos produits respectifs l'évolution ? Alors, si on regarde le DVM, ce fameux DVM, indicateur non épouvantable, on constate qu'il baisse, mais le DVM, c'est un ratio entre ce qui est versé et le prix de la part. On va plutôt s'intéresser à ce qui va être versé, c'est-à-dire en euros, en espèces solantes et trébuchantes tous les trimestres. la tendance va-t-elle permettre d'améliorer la distribution en euros ou pas, chez vous, Jean-Marc Collier ? On voit plutôt une grande stabilité de la distribution. Je rappelle juste que depuis un certain nombre d'années, on distribue un tout petit peu plus que le résultat, grâce aux réserves qu'on avait accumulées, que l'amélioration de la situation économique va nous permettre justement de faire coller cette distribution au résultat dans un premier temps, puis bien sûr, par la suite de l'améliorer. Mais pour l'année prochaine, grande stabilité. Grosso modo, chez vous, stabilité ? On voit plutôt la même chose, c'est-à-dire que vous avez projeté un graphique aux téléspectateurs qui montrent effectivement qu'il y a eu une diminution des DVM. Je suis d'accord que le mot n'est pas très joli. Pendant les dernières années, assez probablement, pour acter cette fin de baisse, on va passer plutôt par une phase de stabilisation avant effectivement que l'on puisse parler normalement d'une reprise. Laurent Fléchis ? Je partage ce qui a été dit, donc un peu d'éléments à ajouter. On est vraiment sur la volonté de distribuer la performance naturelle. On a des actifs de très bonne qualité aujourd'hui et donc on a une bonne visibilité dans la durée sur cette stabilité des performances. Eric Cosser, est-ce que vous serez contrariant ? Non, je partage l'avis de mes confrères. Ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même, nous, une amélioration des taux d'occupation qui est quand même significative et qui est importante. C'est une première étape. Ce n'est pas encore l'étape de l'augmentation des loyers. Et donc, on table, nous, sur une matière des dividendes. D'accord. Des questions pour finir, Jean-Pierre ? Oui, enfin, vous venez répondre. Est-ce qu'on peut établir sur des taux équivalents en 2018 ? Alors, de taux, non. On n'a pas répondu sur les taux. On a répondu sur les revenus. Est-ce qu'on pense qu'on va avoir des revalorisations de part ? Remontée des taux d'intérêt, a priori défavorable, pour les valorisations de part. Situation économique. Les expertises, aujourd'hui, pour l'instant, donnent quoi ? C'est le 31 décembre. Je n'ai aucun élément là-dessus. Alors, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt positives. Et il faudra, effectivement, que l'augmentation des expertises se reflète dans l'augmentation des valeurs de part pour l'année prochaine. Un commentaire de ce côté de la table sur ce sujet-là ? Grande stabilité. Je crois que c'est la raison qu'ils commandent, même si on constate des taux qui ont baissé un peu sur le marché. Est-ce qu'il est vraiment utile, aujourd'hui, que nos expertises continuent à augmenter, alors qu'on parle d'une remontée des taux et donc d'un ajustement des valeurs ? Donc, nous, on est plutôt pour prendre un tout petit peu de réserve et avoir une grande stabilité des valeurs. OK. Donc, ça veut dire qu'on aura un taux... Enfin, on peut se dire que le taux naturel de l'année prochaine, ce sera le taux coupon, c'est-à-dire que ce sera la distribution et il n'y aura pas beaucoup d'impact au niveau des valeurs de part. Pas énormément. Une dernière question, ou pas ? On a une autre réponse. Non, après, il y a une question plus large. C'était comment est-ce que vous apprivoisez les nouvelles tendances de consommation des bureaux en se disant aujourd'hui que les sociétés prennent des bureaux plus petits à cause du télétravail, du co-working, etc. Et les tendances changent beaucoup plus vite que autrefois. C'est comme dit le cher CGP. Ça, c'est la question sympathique quand il y a 30 secondes. Oui, mais c'est un vrai sujet. Merci, Georges. Sachez-vous, c'est un sujet de stratégie du Grand Paris, c'est-à-dire qu'au-delà de la stratégie géographique d'investissement, il y a effectivement dans quel type d'immeuble investir et comment accompagner les changements de mode de travail qui existent et qui sont effectivement une réalité. Donc, on parlait du co-working, du bureau flexible, du télétravail, et tout ça, c'est à intégrer dans l'immobilier durable. Laurent le fait chez lui, en plus. Exactement. On se l'applique à nous-mêmes. Et honnêtement, on le voit aujourd'hui, il y a des vrais changements. En se l'appliquant à nous-mêmes, on se rend compte qu'on a besoin parfois de plus de surfaces, mais qu'il est utilisé différemment. C'est un sujet qui est important et honnêtement, il est compliqué d'y répondre en 30 secondes. Je pense qu'on pourrait même avoir un club expert complet sur à la fois les mutations dans le mode de la consommation sur le commerce, mais également dans le bureau. Et ça serait passionnant. Je vous propose qu'on fasse ça la prochaine fois, en début d'année, puisqu'on a parlé de 2018, en début d'année, qu'on parle de ça et qu'on parle de vos projets. Voilà. C'était le club expert immobilier avec Laurent Fléchet de Primonial REM, Éric Cossrat de Perial, Jean-Marc Colly d'Amondi Immobilier et Marc Bertrand de La Française REM. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Oui, on se retrouve dès mardi prochain, je vous rassure. On reste dans le groupe Primonial avec l'Office by Primonial. On va parler de groupements et de réseaux de CGP. Donc, un autre sujet. Salut à vous tous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada